Le terme effet secondaire ne peut presque pas être distingué du terme comorbidité. Donc on tombe tout de suite dans la problématique court terme, long terme. Les médicaments HIV sont des médicaments qui doivent être pris à très très long terme. Donc on n'est pas du tout dans le même cas que quelqu'un qui doit prendre un antibiotique et qui va souffrir des intestins pendant 3-4 jours. Donc effectivement avec les médicaments actuels, on n'a plus ces problèmes les premiers jours de diarrhée ou de fièvre ou je ne sais quoi. Par contre, après un an, au fil des années, là les problèmes commencent à réellement se poser. Donc on peut comprendre que les patients qui commencent un traitement se disent « Oh mon Dieu, merveilleux, on me donne quelque chose, on ne ressent rien ». Mais par contre, à partir du moment où on considère les commodités, après un certain nombre d'années, on est quand même impressionné de l'ampleur des dégâts. Les reins, à peu près tous les organes sont touchés, les reins, le cœur, la rythmie cardiaque, un nombre élevé de cancers, sans parler des problèmes neuropsychiatriques qui deviennent sérieux. Je suis un cas un peu à part, bon, ça fait plus de 30 ans que je prends des médicaments, donc les couches d'effet secondaire s'accumulent, donc je ne voudrais pas prendre mon cas comme… Sous-titrage Société Radio-Canada